Méditation du 15 novembre Adopter un chien en carton Moïse, pour sa part, était fidèle dans toute la maison de Dieu, en tant que serviteur chargé de témoigner de ce que Dieu allait dire. Hébreu 3, verset 5, version Bible en France et courant On reçoit de plus en plus de publicité dans les courriers électroniques. Certaines sont sans aucun doute accrocheuses et nous mettent au courant des promotions qui peuvent nous intéresser. D'autres ont un impressionnant relant de fraude et passent évidemment rapidement à la courbeille. Et il y a l'espam. L'un des plus drôles qui me soit parvenu avait pour titre adopté un chien en carton. Je pensais avoir mal lu, mais non, il disait exactement cela. À quoi pourrait bien me servir un chien en carton ? L'avantage était qu'il n'aboyait pas, ne mangeait pas, ne courait pas partout. Désavantages ? En plus, en carton ? Et encore, il était en morbre et fait avec le plus grand ou même en bois et réalisé avec le talent de Bonébéniste. Non, simplement en carton. Je me suis souvenu des chiens que j'avais croisés dans ma vie. Un grand danois débrunéant, un mastiff gigantesque, un péquinois borgne et particulier, un caniche capricieux et vif, une femelle snozzéant, sérieuse et sombre, un bulldog anglais joueur et toujours affamé. Ils étaient très différents, mais tous avaient quelque chose en commun que n'aura jamais un chien en carton. Ils étaient fidèles. Un chien en carton n'est qu'un nondement. Moïse, par son parcours et le monde dans lequel il avait évolué, aurait pu être un simple figurant sur la scène de l'Exode. Mais il fut fidèle. Par sa fidélité, il quitta le luxe le plus raffiné d'une société aussi évoluée que la société égyptienne. Par sa fidélité, il passa quarante ans à prendre soin des chèvres et des brebis dans les terres desséchées du Sinaï. Par cette même fidélité, il supporta pendant quarante autres années des centaines de milliers de personnes avec toutes leurs histoires et leurs rébellions. Par fidélité, il accepta de ne pas entrer en terre promise. Son meilleur service, et il en fit beaucoup, fut sa loyauté envers Dieu. Une profonde fidélité qui en fit le plus fidèle de ses serviteurs. Voir nombre 12 verset 7. Je ne sais pas si tu es un adulte ou un enfant, grand ou petit, aux yeux clairs ou foncés, réservé ou louquasse, sérieux ou sympathique, conservateur ou créatif. Mais je sais que je n'aimerais pas que tu sois en carton, que tu vives une vie religieuse de figurant, juste d'endement. Je désire que ta loyauté soit ta caractéristique la plus importante, parce que c'est notre caractéristique commune en tant que chrétien. Nous avons été appelés à servir, et cela commence par la fidélité. Mets-toi de côté les spams. Qu'en penses-tu ? Amen. Bonne journée à toi, et que le Seigneur te bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501